Le projet d'une journée de planification, mais surtout d'évaluation, c'est une activité opérationnelle à caractère stratégique que nous avons l'habitude de faire pour réunir les maîtres artisans, réunir les bénéficiaires, réunir les enseignants formateurs des centres ressources et les autorités académiques et également quelques-uns de nos partenaires dans la mise en œuvre de ce projet. Donc il s'agit d'une journée d'évaluation, de bilan et de tirer les leçons sur ce qui n'a pas marché et de consolider ce qui a marché afin de pouvoir planifier les deux prochains mois, mois de mars, mois d'avril. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher ? En fait, disons que les difficultés rencontrées, c'est surtout des difficultés de communication avec les jeunes sur la pertinence des métiers para-agricoles. Mais quant à la mise en œuvre réelle du projet ADETER, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés parce que les acteurs ont quand même un pouvoir d'anticipation sur l'ensemble des difficultés. Parce que nous planifions ensemble, nous mettons en œuvre et nous ajustons à temps réel et nous anticipons en tout cas sur les difficultés. Maintenant, dans le cadre de ce projet, nous avons un volet de communication envers les jeunes, les jeunes de Saint-Louis, de Daganas, les jeunes sénégalais pour qu'ils s'intéressent aux métiers para-agricoles. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du mois d'avril, nous devons tout faire pour convaincre les jeunes à s'investir dans les métiers para-agricoles, parce que ce sont des métiers porteurs. Mais M. Poy, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'ADETER ? Qu'est-ce que c'est l'ADETER ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et on peut résumer un peu les activités au niveau de Saint-Louis et de Daganas ? ADETER, apprentissage pour le développement des territoires ruraux, c'est un projet initié par deux ONG. L'ONG française GRET et l'ONG de droit sénégalais Enda Grafsaer. Ces deux ONG qui travaillent ensemble depuis une trentaine d'années ont initié ce projet, financé par l'Agence française de développement dans le cadre d'une ligne qu'on appelle la FISON, Facilité d'innovation sectorielle appuie aux ONG. Alors, le projet ADETER, c'est un projet expérimental de 36 mois pour expérimenter deux innovations. La première innovation concerne les métiers para-agricoles. Les métiers qui interviennent en amont, en aval et au service de la production agricole. La deuxième innovation, c'est la dynamique multi-acteurs. Faire en sorte que les acteurs locaux, au niveau régional, au niveau départemental, dans les deux départements Saint-Louis et Daganas, notre zone d'intervention, que ces acteurs institutionnels, les élus, l'ensemble des acteurs puissent communiquer, puissent échanger et puissent ensemble articuler les offres de formation et la nécessité d'assurer, en tout cas, la mise en œuvre du plan de développement régional, le PRDI. Et tout cela articulé au PSE. Et dans le cadre de ce PSE, nous sommes convaincus que le développement des compétences des jeunes de la région, c'est ça qui va permettre, et surtout dans le métier para-agricole, qui va permettre au PSE d'être une réalité, d'être une réussite. C'est à cela que nous oeuvrons et nous animons ce genre d'atelier pour faciliter la concertation entre les acteurs. Et n'importe quel acteur dans la salle, que ce soit le secrétaire général de la chambre de commerce, chambre de métier, que ce soit à Saint-Louis ou à Daganas, ou n'importe quel autre acteur, il peut vous donner l'information concernant le projet Arriter. Parce que l'équipe projet joue le rôle de facilitateur. C'est plutôt les acteurs, au niveau des centres ressources, au niveau des ateliers artisanaux, les formateurs, les enseignants, c'est eux qui sont à la commande, qui mettent en oeuvre. Nous avons développé un partenariat dynamique et une confiance affirmée entre les maîtres artisans, les maîtres d'apprentissage, dans les métiers para-agricoles et les enseignants formateurs. Maintenant, les enseignants formateurs prennent même leurs apprenants du système formel et les amènent directement dans ces ateliers. Pour dire quoi ? Que nous sommes en face de deux défis. Un défi de massification et de qualité. Et le deuxième défi, c'est la dynamique multi-acteurs. Faire en sorte que les acteurs prennent en charge les questions de formation des jeunes afin qu'on puisse former le maximum de jeunes. Sinon, tous ces jeunes qui demandent à acquérir un métier, des compétences réelles pour exercer un métier, mais s'ils ne sont pas satisfaits, ils risquent de s'adonner à ce que nous sommes en train de vivre dans les autres régions du pays, à savoir le banditisme.